La première chose illégale est de choisir un pseudo sur internet. Car si vous utilisez un pseudo nul qu'il est vraiment en vrai, vous pouvez le forcer d'une amende de plus de 15 000 euros et pour 10 ans. Comme prendre le Facebook d'une autre personne à votre compte, c'est totalement aussi illégal. Numéro 4. Donner à manger aux pigeons. Les animaux comme les pigeons, les rats et autres bestioles qui ne sont pas domestiques, nuient à la population. Et le code de la santé publique condamne de les nourrir et en faire l'élevage. Pour protéger la santé publique de certaines communes, les villes donnent jusqu'à 150 euros d'amende pour nourrir des pigeons. Donc la prochaine fois que vous voyez des petits recoulements et essayer de nourrir ces pigeons, vous pouvez prendre une amende de 150 euros. Numéro 3. Jeter sa cigarette par terre. Pour ceux qui ne le savaient pas, il est interdit de jeter ses cigarettes considérées comme déchets publics. Un exemple, vous êtes prêt à Paris en train de jeter votre mégot et vous prendrez 68 euros d'amende. Plusieurs communes et dans plusieurs villes de France ont commencé à mettre des amendes aux personnes qui jetaient leur mégot de cigarette. Donc pensez-y avant de mettre votre mégot par terre. Numéro 4. Ne pas payer sa licence Winhard. A ce que vous savez que Winhard en fait est entièrement gratuit pendant 30 jours, mais quand vous utilisez Winhard de façon de plus en plus de mois, dans les conditions générales d'utilisation, vous êtes obligé d'acheter la licence. De plus en plus de personnes ne le font pas. Mais si Windows Hard, les créateurs, étaient du nom de taquin, ils pourraient mettre des amendes à tous les utilisateurs de Winhard. Numéro 1. Traverser hors des passages péton. A savoir que dans certaines villes comme Paris, traverser hors des passages péton peut vous coûter très cher. De 4 à 150 euros l'amende. Quand vous êtes traversé aux Champs-Elysées à Paris, vous pouvez prendre une amende de 4 à 150 euros selon la gravité de votre passage. Par exemple, à la place de l'étoile, si vous traversez hors des passages péton, vous pouvez être arrêté par la police et encourir une amende de 4 à 150 euros d'amende, voire même un an de prison. Donc la prochaine fois, avant de traverser hors des passages péton, pensez à cette amende. La vidéo est maintenant terminée, donc tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un petit like et partager cette vidéo à tes amis. Merci à tous.